salut c'est nathan bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez la pêche vous avez la forme parce que nous avons parlé de comment faire son tout premier investissement immobilier au cameroun donc vous avez sûrement cette question en tête comment est ce que vous pouvez investir en immobilier au cameroun ben ça tombe bien que vous regardez cette vidéo parce que nous avons justement parlé de cela afin de vous aider à avoir une petite idée sur l'immobilier camerounais sur comment est ce qu'il est possible de faire un premier achat immobilier alors déjà qui je suis pour te parler de cela je m'appelle nathan auteur du site web carndreff.com dont le lien se trouve déjà dans la description de la vidéo nous parlons de l'investissement pas que des immobiliers la création d'entreprises en passant par plusieurs autres sujets déjà vous allez commencer par vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification si cela n'a pas encore été fait afin d'être alerté et toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées par la suite et être en mesure de s'enrichir en termes de contenu en termes de voilà de mindset et savoir comment est ce qu'il est possible d'investir dans l'immobilier dans un pays qui n'est pas le tien alors sans plus tarder nous allons entrer dans le vif du sujet nous allons aborder un petit peu les grandes lignes des investissements immobiliers au cameroun afin de vous aider à savoir comment est ce que vous pouvez faire votre placement immobilier comment est ce qu'il est possible de trouver ou de tomber sur un bien immobilier rentable et d'investir le plus rapidement possible en ayant une grosse marge de bénéfices alors déjà dans l'introduction je commence par vous dire que l'immobilier au cameroun pour la diaspora selon l'art selon une étude faite c'est un privilège d'être propriétaire de l'immobilier peu importe où sur sur cette planète pas que pas au cameroun du moment que vous devenez propriétaire mais ça fait vraiment ça fait un plaisir comme que pas possible voilà surtout si c'est la première fois donc ça c'était juste une parenthèse alors prenez de quoi noter si vous avez un stylo un calepin je vous donne là quelques petits quelques petits conseils des petites astuces qui vous permettront de pouvoir faire votre toute première acquisition au cameroun et être satisfait de votre placement immobilier alors le premier conseil moi je vous donne c'est de faire une analyse afin de vous imprégner du marché des immobiliers qu'est ce que cela veut dire il est indispensable pour un futur investisseur immobilier de bien sonder le secteur de son futur business alors vous devez consulter les annonces immobilières pour vous faire une idée sur les tarifs pratiqués à la vente et à la location donc ça c'est dit ce conseil il faut l'appliquer il faut analyser il faut faire une bonne analyse afin de vous imprégner du marché des immobiliers dans le pays où vous comptez faire votre premier premier achat immobilier notamment le cameroun le deuxième conseil pour réussir votre achat immobilier c'est de choisir une ville ou une zone voilà un quartier vous fixez par exemple vous dites ben moi j'aime bien ce quartier je commence par visiter des biens immobiliers dans ce quartier là en espérant tomber sur celui qui sera en mesure de répondre à mes exigences et surtout à mon budget voilà donc le deuxième conseil que je vous donne choisissez une ville ou une zone dans laquelle vous allez faire votre placement immobilier donc une fois décidé il est capital pour le futur investisseur immobilier des biens choisir l'emplacement qui est vraiment une grande priorité une grande priorité pour quelqu'un qui envisage de faire une bonne acquisition immobilière voilà à l'étranger ou même dans son pays le troisième conseil que je vous donne pour réussir votre tout premier investissement immobilier au cameroun c'est celui de vérifier le prix du logement dans la zone ou dans la commune dans laquelle vous comptez faire votre bien votre investissement immobilier voilà une fois que l'emplacement est choisi consultez les annonces immobilières pour vous faire une idée sur le tarif pratiqué à la vente et à la location du secteur donc c'est là vous permettra de vous de vous arriver de voilà de vous affirmer avec le prix du marché voilà donc vous avez compris vérifier les prix du logement dans la zone comme ça une fois dans une fois que l'emplacement sera trouvé vous allez pouvoir consulter les annonces afin de vous faire une idée sur les tarifs qui vous seront pratiqués à la vente et à la location alors le quatrième conseil c'est de faire de vous faire accompagner par une entreprise ou un cabinet responsable comme je l'ai dit comme je dis toujours c'est d'une grande priorité de se référer à des vrais professionnels en matière d'immobilier faudrait pas vous fier à n'importe qui parce que ces secteurs est d'une part rentable mais d'une autre il est important de de bien faire attention il est délicat parce que c'est très facile de se faire avoir et surtout qu'on parle des montants qui sont parfois astronomiques des gens qui investissent des milliers des millions d'euros là-bas on parle de France EFA donc vous imaginez si vous faites un investissement immobilier dans un bien qui est de mauvaise qualité où la toiture paraît être bien mais en réalité ce n'est pas le cas l'installation électrique n'est pas bien fait voilà les portes etc etc le sol si tout cela n'est répond pas aux vrais besoins à vos vrais besoins ben par la suite vous risquerez vraiment de vous rendre compte que l'investissement n'a pas été bien fait du tout alors voilà donc le quatrième conseil on est toujours là vous faire accompagner on a trois personnalités qui en font partie notamment un notaire un architecte un voilà un architecte et le troisième c'est une entreprise pour un notaire un notaire je voulais dire les transactions immobilières sont des actes notariés authentifiés les notaires authentifie les notaires car en cas des opérations juridiques diverses leur authenticité porte sur la signature voilà les notaires vont signer les contenus et la date du document voilà donc une fois que vous avez l'acte notarié ben ça c'est important c'est bon à savoir ils sont conservés par les notaires lui-même et répertorié voilà c'est l'une des étapes par lesquelles vous allez passer lors de votre achat immobilier deuxième c'est un architecte il peut intervenir en intervenir au début à l'exploitation des immeubles il peut aussi voilà intervenir dans le choix du terrain conception expertise évaluation économique démarche administrative appel appel d'offres suivi des chantiers réception des travaux et cetera et cetera une entreprise intervient dans la mesure on parle des bureaux d'études d'exécution elle s'opéra elle s'occupera de l'avant projet et du dossier technique elle vous aidera à remonter le dossier pour le pour obtenir le permis des bâtiments voilà vous avez compris un petit peu le rôle une entreprise dans ce conseil alors le cinquième conseil que moi je vous donne personnellement lorsque vous comptez vraiment faire un bon achat immobilier dans ce pays qui est le cameroun c'est celui d'investir comme si vous serez vous même l'occupant d'accord donc certes il faut pas mettre trop de sentiments dans l'investissement faudrait pas acheter un bien immobilier parce que parce que seulement il vous plaît d'accord il faut vraiment que vous achetez un bien immobilier vous n'allez pas acheter un bien parce que vous aimez tellement ce quartier vous aimez tellement cette ville que vous êtes obligés d'acheter un bien qu'il soit bon ou mauvais non il faut vraiment vous baser sur du réel afin de d'avoir une rentabilité par la suite donc si vous investissez en en ayant comme si vous investissez comme si vous étiez vous même l'occupant ben c'est là vous mettra vraiment dans le bain vous allez vous mettre à la place de la personne qui va occuper votre bien et vous allez vous dire si j'achète ce bien est ce que si on me proposait ce bien pour et pour le louer par exemple est ce que moi je pourrais louer ce bien voilà si vous répondez à cette question il est fort probable que d'autres personnes veuillent louer votre bien sans aucun problème donc ça c'était le cinquième conseil le sixième que je vous donne choisissez une entreprise responsable pour l'exécution de travaux dans la mesure on parle de petits travaux à faire il faut partir auprès des entreprises qui sont reconnus même si cela vous coûtera un petit peu plus d'argent mais du moins vous êtes sûr de la qualité du travail par la suite une fois la livraison vous allez vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire parce que le travail aura été bien fait et par la suite ça garantissera une rentabilité le sixième conseil c'est celui là alors le septième que je vous donne voilà on était sûr voilà le septième c'est celui d'acheter au comptant ou à crédit alors acheter au comptant serait intéressant lorsque l'investisseur souhaite plutôt des revenus imminents ou lorsque lorsqu'il présente une mauvaise condition de crédit instabilité financière âge retraite etc etc par contre si les financements est à crédit ceci permettra d'amortir une partie des intérêts fonciers voilà vu qu'ils sont déductibles des intérêts d'emprunt en somme le choix reste lié à la situation de l'investisseur et à ses aspirations présentes futurs et à moyen et long terme voilà vous avez compris acheter au comptant ou à crédit la réponse vous l'avez déjà parce que ça dépend déjà de plusieurs facteurs c'est là dépend de l'âge etc etc l'instabilité financière ça dépend de ce que vous pensez vraiment donc le huitième conseil c'est surélever son immeuble on peut aussi gagner des mètres carrés en poussant les murs voilà si il y a une possibilité de construire quelques étages ou d'agrandir votre billet immobilier faites le comme ça s'il ya une possibilité de pouvoir faire une division de l'appartement ou de la maison ben cela augmentera votre rentabilité le neuvième conseil c'est celui de réaliser des investissements locatifs avant d'acheter sa résidence principale donc vous n'allez pas comme vous n'allez pas inversé vous allez tout d'abord commencer par réaliser des investissements locatifs avant d'investir dans votre résidence principale parce que cela vous créera des sources de revenus et une fois que vous achetez vous allez pouvoir acheter votre résidence principale vous n'aurez pas trop du mal parce que il y aura déjà des des biens immobiliers qui seront en mesure de vous prendre en charge qui seront là pour tourner parce que une résidence principale c'est un petit peu un passif d'accord vous n'allez pas gagner de l'argent avec une résidence principale c'est la raison pour laquelle la plupart des investisseurs immobiliers vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas acheté leur résidence principale ils le louent par contre ils ont 10 15 biens immobiliers parce que simplement pour une seule raison une résidence principale c'est du passif sauf si vous avez une petite partie qui est en location là c'est encore mieux parce que il y aura quand même quelque chose qui pourra être tiré de cela donc ça c'était le 9e conseil le 10e conseil que je te donne c'est de faire vos comptes minutiais de faire vos comptes minutiaisement pour un apport de 20 % au minimum et un emprunt pour des dizaines d'années ré établissez vous vous compte et calculer le coût de votre crédit donc vous l'avez compris c'est si vous permettra à l'abri vous vous permet c'est là vous vous mettra à l'abri je voulais dire de tomber dans la surestimation de vos charges sous peine d'altérer vos capes et votre capacité de remboursement et sombrer dans dans le prêt relais qui c'est très important donc il faut pouvoir être en mesure de faire vos comptes minutiaisement afin de ne pas vous faire avoir le 11e conseil c'est souscrivé à une assurance l'assurance habitation s'il ya un peu pain vous n'allez pas trop vous inquiétez parce que il ya une assurance autre bien est assuré donc là c'était un petit peu des conseils que je vous que je vous donne pour toute personne qui envisage de faire sa première acquisition son premier investissement immobilier au cameroun vous pouvez les appliquer même dans d'autres pays ça marche très bien tout en sachant que c'est un bon pays le cameroun la taxe foncière il est très faible vous n'aurez pas trop de mal les démarches administratives aussi c'est un pays très accueillant donc si vous hésitez encore d'acheter un bien immobilier au cameroun allez-y investissez parce que c'est un pays où vous aurez vraiment une rentabilité très élevé donc c'était là nathan et dans cette vidéo on a parlé un petit peu des grandes lignes concernant l'immobilier au cameroun si vous avez des questions mettez les moi dans le commentaire juste en bas active la cloche de notification pour ne rien rater par la suite c'était là c'est maintenant la fin de la vidéo on se retrouve à la prochaine pour plus de contenu plus de détails portez vous bien ciao